Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de l'association des petits frères des pauvres. C'est une association pour les personnes âgées qui sont dépourvues matériellement ou aussi émotionnellement, donc qui font preuve d'une souffrance due à la solitude. Voilà, c'est une association que je souhaitais intégrer depuis longtemps. J'ai tout simplement passé un entretien avec deux membres de l'association. Ensuite, j'ai passé une première visite avec un tuteur qui m'a permis de découvrir la personne âgée auquel j'allais être assignée. Donc pour ma part, je visite une personne âgée, donc une femme, qui a 90 ans, qui a des problèmes au niveau de la vue, puisqu'elle devient aveugle de jour en jour, mais sinon elle est totalement autonome, voilà, elle n'a aucun autre problème. Je l'aide dans ses activités, on va dire, du quotidien, c'est-à-dire que vu qu'elle ne le voit plus, par exemple, je lui lis le journal, je lui écris, par exemple, les lettres pour la nouvelle année, je l'aide dans ses problèmes, par exemple, avec ses téléphones, quand elle a des problèmes, voilà. Je peux l'aider un petit peu dans toutes les tâches, on va dire, quotidiennes. C'est la simplicité des échanges, la richesse aussi de ces échanges, mais surtout le bonheur qu'on leur procure lorsqu'on leur prête, du coup, notre attention, mais aussi notre temps. Mais moi, je dirais, personnellement, mon plus grand bonheur, c'est voir cette personne âgée qui me sourit parce qu'il y a quelqu'un qui l'écoute et elle a quelqu'un surtout avec qui parler, puisque voilà, c'est une des grosses problématiques, c'est de la solitude. Et donc, voir qu'on peut les aider à affronter ça, ça fait très très plaisir. J'ai envie de vous dire que c'est quand même assez simple, puisque du coup, vu que ce sont des visites individuelles, c'est quand la personne âgée est disponible et que vous, vous l'êtes aussi, que vous arrivez à organiser des rendez-vous. Voilà, il faut que ce soit des créneaux qui conviennent aux deux. Personnellement, la personne âgée que je visite a fait en sorte d'avoir quelqu'un toujours le matin, donc des infirmières ou quoi. Et moi, je sais que je la visite une ou deux fois par semaine, l'après-midi, donc ce qui lui permet d'avoir toujours un petit peu du monde quotidien. C'est un des gros avantages de cette association, c'est le fait d'être vraiment autonome, puisque du coup, voilà, si vous avez des impératifs professionnels à cause de vos études ou quoi, et ben voilà, moi je sais que j'ai une personne âgée qui est très très compréhensive, et du coup, ben ça permet qu'on s'arrange un petit peu comme on peut et comme ça, il n'y a jamais de problème pour l'organisation et j'arrive à aller la voir autant qu'elle le souhaite. Donc je vous remercie de m'avoir écoutée.